Bonjour et bienvenue sur MyTVGeek, la TV 100% connectée. Aujourd'hui, nous allons faire le test du Wiko Sync Slim. Alors, Wiko est une marque très jeune de téléphonie mobile en France. Elle fabrique ses téléphones en Chine et propose un téléphone, le Wiko Sync Slim, à 140 euros. Alors, j'entends déjà de loin les personnes dire « C'est du bas de gamme, c'est de la mauvaise qualité, 140 euros, etc. » Mais quand vous voyez la fiche technique, ça vous remet à votre place tout de suite. Alors, c'est un écran de 4 pouces, en résolution de 400 par 800. Il a un dual-core à 1 GHz, 500 MHz de RAM, 4 GHz de stockage, et un appareil photo de 8 mégapixels avec flash, avec webcam en façade. Donc, on peut dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. Allez, c'est parti pour le test. C'est parti. Alors, voici le grand test tant attendu du Wiko Sync Slim. Donc, pour commencer, c'est un téléphone au niveau design assez simple. Assez bizarre aussi d'avoir Android 4.0 et d'avoir seulement 3 touches dans Android 4.0, c'est normal. Sauf que nous avons la touche retour, la touche home et la touche paramètres, et non la touche multitâche. Pour aller sur le multitâche, il faut rester appuyé sur la touche home. Ce qui est un petit peu dommage quand même de ne pas avoir cette touche. Sachant que les touches ne sont donc pas sur l'écran. Alors, sur ce téléphone, le design est assez simplé. Donc, assez gros aussi. Si on compare maintenant avec un téléphone de 4 pouces de même taille, comme par exemple le LG Optimus Black à côté, on remarque qu'ils sont très proches au niveau gabarit. Beaucoup plus épais n'empêche le Wiko Sync Slim. Le Slim n'est peut-être pas très approprié pour le modèle. Alors, au niveau performance, on sent que c'est un dual-core. C'est très fluide dans les animations, dans les chargements, etc. Ça accroche de temps en temps. Mais c'est vrai que 500 Mbps de RAM, c'est un peu léger pour certaines utilisations. Donc l'interface, c'est de l'Android basique, avec quelques rajouts, comme la barre en haut. Et donc, c'est de l'Android 4.0, qui sera mis en 4.1 normalement en avril, d'après ce qu'ils ont dit. Il existe une interface rajoutée. Mais c'est une interface que tout le monde peut avoir. C'est GoLauncher. Donc une interface que n'importe quel téléphone peut avoir, mais rajoutée d'origine. Sympathique. Donc il fait des photos pas trop mal pour un 8 Mpx de cette catégorie. Donc il y a une webcam ici, qu'on ne voit peut-être pas. Alors moi, je vous propose de passer au benchmark, pour ceux que ça intéresse. De voir la performance des téléphones. Donc on va commencer par Antutu, pour voir, comparer aux autres téléphones. C'est parti. J'ai peut-être fait une fausse manie. Excusez-moi, j'ai fait un petit fail, là. Donc quand on reste appris sur la touche Home, on a les applications. Donc Antutu Benchmark. C'est parti pour le test. Donc là, il est en train de tester le processeur. Donc, à mon avis, avec la puissance qu'il a, il devrait se placer dans la gamme de l'Optimus X2, un peu en dessous du Galaxy S2, parce qu'il n'a que 500 MHz de RAM. Mais il reste quand même très performant, pour 140€, très très performant. Donc, je voulais aussi vous prévenir, le 6 mars, à l'IUT de Thionville, il y aura un salon du multimédia. Donc il y aura un stand Linux, du Minecraft, des petits tutos sur PC, etc. Si ça vous intéresse de passer, si vous êtes dans les coins de la Lorraine, etc. Donc, il est vachement fluide quand même. Comparé par exemple à l'Optimus Black, qui est un mono-cœur, on sent largement la différence, qui est totalement normale. Là, on a juste le double de puissance. Ouh ! 50 FPS quand même ! C'est que ça tourne et fluide en plus. Ah là, ça a déjà un petit peu plus de mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a 6523 points. Donc, ce qui est plutôt respectable pour un téléphone de cette gamme. Et si vous voulez, alors, on a le deuxième benchmark, qui se balade 4 quadrants. Donc, on va faire les deux tant qu'à faire. C'est parti. Donc, il reste quand même très très performant pour le prix. Sachant qu'il y a le Wiko Sync King, qui est, au niveau matériel, c'est exactement le même, sauf que c'est un écran de 5 pouces. Mais, donc, c'est presque aussi grand qu'un Galaxy Note 1. Et il y a un nouveau Wiko qui ne va pas tarder à sortir, mais qui aura du 4,5 pouces. Mais, à la place des 500 mégaoctets de RAM, aura 1 giga pour 200 euros. Donc, ce sont vraiment des bons modèles. Sachant que ce téléphone, les trois téléphones, là, sont dual SIM. Donc, très intéressant pour les professionnels ou même les particuliers qui ont besoin de plusieurs cartes SIM. Donc, là, les FPS, ça passe plutôt bien. Environ une cinquantaine de FPS. Donc, je vais vous montrer après ce qu'on peut faire de vachement intéressant avec les cartes SIM. On peut faire... Il y a plein de possibilités. En plus, comme le téléphone, il est débloqué d'origine, on peut mettre n'importe quel cartes SIM de n'importe quel opérateur côte à côte. Il n'y a aucun souci. Donc, là, il a un petit peu de mal. Il a plus de mal dans le menu du benchmark que dans le benchmark. Il n'y a plus de mal. Est-ce qu'il a le score ou il faut que je recommence ? Ah, il ne l'a pas pris. Bon, ce n'est pas grave. Autrement, il y a la puce GPS qui ne fonctionne pas trop mal. Qui a un peu de mal quand même avec Google Maps. Ce qui est plutôt étonnant. Donc, je vais vous parler du dual SIM. On va aller le voir tout de suite. Donc, on a en plus des habituels Wi-Fi, Bluetooth, utilisation de données, gestion de la SIM. Donc là, c'est une carte SIM free qui a été mise dedans. Donc, on peut dire que les appels, les SMS et la connexion de données, on peut la définir à telle ou telle carte SIM. Donc, par exemple, les appels vocales, dès que vous appelez, c'est sur la carte SIM free. Dès que vous envoyez un SMS, c'est sur la carte SIM virgile mobile, etc. Après, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut associer un contact à une SIM. Exemple, vous avez votre collègue qui est sur la carte SIM boulot. Mais vous ne voulez pas qu'il ait votre numéro perso. Dès que vous lui envoyez un SMS ou que vous l'appelez, automatiquement, ce sera la carte SIM du boulot qui aura. Maintenant, si jamais une des cartes SIM, par exemple la free, c'est elle qui envoie les appels, rien n'empêche la deuxième carte SIM de recevoir des appels ou des SMS. Donc, c'est vraiment un très bon téléphone. J'aime bien cette petite barre où on peut accéder à tout rapidement. C'est beaucoup plus sympa. Par contre, il a un défaut, c'est qu'il n'a pas de capteur de luminosité. Alors, ce n'est pas trop embêtant la plupart du temps. Mais des fois, ça aurait été quand même bien d'avoir le capteur de luminosité. Autrement, c'est un très beau téléphone. Un peu plus épais. Mais le fait qu'il soit plus épais, personnellement, je trouve qu'il tient beaucoup mieux en main que, par exemple, l'Optimus Black qui a tendance à me glisser. Parce que, contrairement à l'Optimus Black, c'est assez caoutchouteux derrière. Bon, ça laisse des marques de doigts, mais c'est assez caoutchouteux. Donc, c'est assez sympathique. Donc, comme je le disais donc, pour l'appareil photo, il y a quelque chose de spécial. Donc, nous avons le mode panorama classique de l'Android. Et nous avons, en plus, un nouveau mode panorama. Donc, le mode classique. Et le mode du téléphone. En fait, il se lance quand il sent que le téléphone tourne. Et c'est plutôt bizarre parce que ça fait comme une vidéo. Donc, cela fait comme une vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, cela fait comme une vidéo. Donc, il faut aller extrêmement lentement pour ne pas faire du flou comme je l'ai fait. Et ce ne sont pas photo par photo comme un Android normal le fait. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que si on n'y va pas tout doucement, ça fait du flou. Comme là, c'est tout flouté. Autrement, l'appareil photo n'est pas mauvais. C'est quand même du 8 mégapixels. Donc, c'est les options de base d'Android. Donc, franchement, si c'est un téléphone à acheter qui est franchement un rapport qualité-prix pour le moment imbattu par la concurrence. C'est d'ailleurs un très bon concurrent. Sachant que la mise à jour ne va pas tarder à arriver en 4.1. Donc, ce qui est pas mal, malgré le prix, il y a des mises à jour. Chose plutôt intéressante. Parce que pour 140€, on peut s'attendre à ne pas avoir de mise à jour. Chose aussi un petit peu perturbante et embêtante. Je ne comprends toujours pas pourquoi il se sentait à mettre le bouton démarrer ici. Parce que ce n'est vraiment pas pratique de mettre son doigt là. Ça aurait été plus pratique là où j'ai le pouce. Et surtout les touches. Donc, toujours pas de touche multitâche, mais un touche paramètre plutôt bizarre pour un Android 4.0. Donc, autrement, c'est un très bon téléphone. 8個. D'ailleurs... Donc, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui voudraient me voir ou voir, il y a le salon du multimédia à l'IUT à Tionville. Donc, il y aura du Linux, du Minecraft et de l'informatique. Et je serai là-haut au stand Linux. Je représenterai le stand Linux. Pour ceux qui sont dans le coin et qui désiraient passer. Donc, c'est le 6 mars. Bonsoir à tous et merci de me regarder. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501